Musique Musique Cette semaine, on fait cuire du poisson, parce que dans le petit plaisir créole, souvent on fait cuire des poissons, bichiques, un petit peu tous les fruits de mer ou les fruits de rivière aussi, parce que le poisson que nous a cuisiné aujourd'hui, là, eh bien, il vient de la rivière, surtout dans les rivières de l'Est, il y appelle chute, oui, il ne fait pas bon pédésordre, chute, on ne connaît pas pourquoi il appelle elle chute, et je m'explique là tout à l'heure, je m'y connais parce que je m'en ai appris à l'art, enfin, il y a quelques vieux personnes, c'est un poisson qui ressemble à un poisson plat, c'est pas ça que tu connais les poissons plats de rivière, eh bien le poisson plat, l'île est plat, et le chute, l'île est un petit peu plus rond, et donc c'est un poisson quand même assez rare, que nous allons cuisiner aujourd'hui, nous on a à peu près l'équivalent de 3 kilos, nous on est à peu près à 6-7 personnes aujourd'hui, peut-être un petit peu plus, 8 grand maximum, eh bien, un petit plaisir créole, juste pour montrer à vous, comment ils cuisinent ce poisson-là, et comment en général ils cuisinent les poissons de rivière, nous parlons tout de suite, et nous retrouvons dans un petit instant bassin à la boue, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle émission, petit plaisir créole, sur Canal Austral bien entendu, allez à tout de suite. Oui, bonjour Jean-Claude, encore une fois, merci de vous l'avoir accueillie, et merci pour ton émission, franchement, c'est un plaisir d'être là, un petit plaisir, que tous les créoles aimeraient bien voir chez eux. Ce matin, je m'ai apporté pour prendre des épices, quelqu'un a été accepté à moi, et monsieur, la cuisine ou ? Il m'a dit, quelle cuisine ? Il m'a dit, non, mais il m'a vu dans la télé, il m'a dit, oui, c'est un ami, donc ça, il m'a dit, mais franchement, il m'a dit, félicitations, parce qu'aujourd'hui, l'authenticité, c'est qu'on met en avant. Et là aujourd'hui, on a encore l'authenticité, avec un poisson, mais que dis-je, c'est pas du mulet, hein ? C'est un poisson chic. Vu de loin, passant vite, c'est pas cruel, ça, ses oreilles, ça, vu de loin, passant vite, hein ? Oui. J'ai l'impression que c'est un mulet, mais en fait, c'est un poisson qui s'appelle... Voilà, poisson chic. Chut. Ça, c'est un poisson... Chut, 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 chut. C'est un poisson qui monte dans le dos, hein ? Oui. Pour l'attraper, il faut plutôt... Pourquoi on dit poisson chic ? Parce qu'il saute dans l'eau en remontant vers le... Dans les chutes. Dans les chutes. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi chute niagara. Voilà. Voilà, voilà, mais moi, j'ai une autre explication que je vais te dire tout à l'heure, hein ? Et ce poisson, ce que j'aime bien la chair, c'est un peu rapproché un petit peu de l'anguille, de la guille de rivière. Voilà, voilà. Il y a des gros restaurants à Saint-Benoir, à Bracanotte, par exemple, hein ? Oui, tout à fait. On va parler des lechis, on va parler des restaurants qui sont là-bas, qui ont fait de ce poisson-là leur spécialité, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est sûr. D'accord. Mais il n'y a pas que toi, il y a Calyx aussi ce soir ? Oui, je crois, bonjour. Bonjour, Calyx. Bien, toujours plaisir de venir au Canal Austral, hein ? Bonjour à tout le monde, bonjour à les amis, regarde à nous tout le temps. Big up. Eh ben, on dit à moi, fais un petit big up. On a tellement, mais oublie le nom. T'attends d'oublier déjà ? Et tablier, ben, eh. On nous fait la cuisine Canal Austral, il faut mettre le logo, hein ? Ouais, ouais, ouais. Je t'écoupe, excuse-moi le big up, hein ? Big up, on demande à moi de faire big up. Mais il est tellement long, la liste, big up tout le monde. Big up tout le monde, big up tout le monde. T'es pas tout seul parce qu'il y a avec nous... Bonjour. On va se présenter. Une personne, que dis-je, une personnalité ? J'aimerais bien, mais pas encore. C'est un qui mène presque beaucoup de gens, en tout cas dans un milieu très... Masculin, on va dire. Masculin, à la baguette. Alors, moi c'est Isabelle, je suis architecte, et donc je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette partie de cuisine qui s'annonce fort agréable, parce que... Même pas encore cuit, c'est appétissant. Mais aujourd'hui, je vais laisser les messieurs cuisiner. Moi, je ne ferai que testeur. Voilà. Je vais regarder. Voilà, ok. Et bien entendu, comme tous les vendredis après-midi, dans ce petit plaisir créole, on a Jismi avec lui, hein, de sa barbe vêtue et des cheveux blanchis au savon Marseille. Nous, Elena, Jismi, qui nous présente aujourd'hui l'Est de l'île de la Réunion, bien entendu, parce que tu es vice-président de la Chambre des métiers et responsable de la partie S. Présorier. Et lui délégué. Voilà, délégué. Voilà, délégué. Pas délégué, on l'a dit, délégué. Il délégué. Et lui délégué de la zone S. C'est très bien. Il délégué, ça. Il délégué, pas. Il délégué, pas dans la cuisine. Il délégué, la vanille. Ah oui, les mariailles, ça, tout le monde le sait à travers Canal Austral, hein. Big up aussi pour Canal Austral. Voilà, hein, voilà. Et moi, aujourd'hui, c'est que quand je regarde ce poisson-là, ce poisson-là, c'est un poisson qui vit dans les eaux de la montagne. Mais aujourd'hui, quand il arrive la période des goyaviers, ces poissons-là mangent les goyaviers, donc il y a un goût goyavier et la chair est rose. Là, en période... Eh, on va dire que c'est pas du saumon, hein. Ah non. C'est pas du saumon, hein. Non, bah, vous savez, il y en a un qui est là au Canada qui nous regarde, là, tout de suite, coucou au Canada, parce que le Canada nous regarde. Et là, aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de retrouver les saveurs, parce que quand il n'y a pas de goyaviers, il y a les ambrosades. Donc, tout à l'heure, avec Calice, on va, Jean-Pierre, on va faire la cuisine, on va savoir s'il y a un goût de ambrosade. D'accord, 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 on peut peut-être arriver. J'apprends qu'il y a un goût. Ah oui, chute, c'est quoi ? On ne fait pas de bruit ou bien ? Sinon, c'est parce que c'est des chutes de Niagara ou des chutes de montagne, parce que ce poisson, il paraît qu'il monte, qu'il escalade des montagnes. Je ne sais pas s'il monte ou s'il descend, en tout cas, si on l'appelle poisson chute, c'est avec forte probabilité que c'est un poisson qui va escalader les chutes. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a dénominé comme ça, poisson chute. Mais après, je sais que sa chair, j'ai déjà mangé quelques fois, je sais que c'est très rare, et sa chair ressemble un petit peu entre la légine et le saumon. Mais quel goût ! Alors, comme mon cher confin, tout à l'heure, il disait, entre le goyavier et les ambrosades, les ambrosades, les ambrosades, les ambrosades, les ambrosades, les ambrosades, les ambrosades. Je pense qu'ils vont prendre un sacré coup. Et pour balancer, ça va balancer. Ça va balancer, ça va balancer. Alors, Jean-Pierre, je vais t'expliquer la deuxième version du long chute, parce que ça, c'est un vieux monsieur qui me l'a dit. Tu sais que pour pêcher ce poisson-là, il faut se lever le matin avec un hameçon, un bout de fil, parce qu'on ne pache pas au filet. Il faut prendre des petits crevettes vivantes, et puis mettre à l'intérieur, enfin, au bout de l'hameçon, puis le lancer, puis attendre, et attendre, attendre, attendre encore, et même attendre des jours et de... Non, mais plaisante, hein, on y arrête un peu. Non, mais en fait, il faut attendre. Et quand on attend, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas de bruit, il fait chut, chut. Et s'il y a quelqu'un qui vient à côté, on dit chut, chut. Je suis en train de pêcher, c'est un poisson. Il ne vient pas s'il y a le bruit, alors, c'est ça ? On l'a pêché, on l'a appelé, pas de gros, chute. Mais ça, c'est la deuxième version, mais c'est presque sûr que la première version a toutes ses chances. Oui, parce qu'il est monté chez le chute. N'est-ce pas, hein ? Oui, c'est ça, hein, oui, 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 oui. Je crois que c'est comme quand tu fais ton émission, et là, tu parles avec moi, on se parle, là. Il ne faut pas qu'ils se misent, ils parlent, là, on oblige de faire chut, 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 chut. Chut, c'est ici. Chut, ici, c'est chute. Ça chute. Moi, quand il y a un bon poisson, chute, il fait, je fais de bois. Je fais de bois, ben. Ah oui, tout à fait. Et ça, il se va ? Eh, il y a un poisson là, là. Eh, à moi, j'ai fait une des autres, ils ont dit, moi, je ne fais pas de poisson. Je dis, oh, Pierre, moi, je fais de bois, je ne fais pas de poisson, mon frère, je vais salir, moi, je vais le faire par ici, moi. Vous êtes habillé, il y a un monde là, pas habillé, là, qu'est-ce que ça ? Oui, là, on a entendu juste dimanche. Hein, Harry ? Oui, je dis, oh. Mais, c'est où pour les pailles de poisson ? Oui. Eh, heureusement, on a une bonne affaire pour les pailles de poisson chute. Ah, pour la technique, c'est là, donc, là. Pourquoi dans les s'arrives, il y a encore des rayons. Eh, moi, t'as-moi un petit peu à quoi ressemble ce poisson chute, là. En fait, pour les gens qui ne connaît pas, c'est comme, c'est un poisson de rivière, bien entendu. La différence qu'il y a là entre le mulet et le poisson plat, c'est sa bouche, ici. C'est sa bouche. Voilà. Et il y a une petite ventouse devant. Et cette petite ventouse, là, là. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est différent, le poisson chute. Voilà, voilà. Il fait un gros plan sur son bouche, là. Voilà. Voilà. D'accord. Et le poisson plat, parce que c'est la même famille, le poisson plat. C'est la même famille, mais... C'est la même famille, tout, quoi, à la pêche. Voilà, voilà. Et c'est à l'hameçon, ça, hein? À l'hameçon. À l'hameçon, hein, toujours, hein? Pas de filet, tout ça, mais à l'hameçon seulement, avec une petite crevette vivante à l'intérieur. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Et après, on me dit chute. C'est sûr. Pas de bruit. Pas de bruit. Parce que sinon, on va faire fuir le poisson. Voilà, ça va se faire fuir. Et... Sinon, même en rouges à saucisse. Sinon, nous, en rouges à saucisse, c'est pas vrai. Voilà, bon, je me laisse ça nettoyer, hein, parce que je vois que où il est dedans, là. Ah, mais là... Enfin, quoi, couleur, pas trop le choix, hein? Mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Ah, oui. Pour partager le plaisir de la bonne cuisine, après, tout est béneuf. Ah, oui. Les gens, quoi, tu vois le poisson, là? Il est délicat, le poisson. Il ne faut pas yner le goût, le goût, le cru. Et tu vois tout le sang-caillé, tout ça, il y en a dedans, pour le verre, ça. C'est le côté-là, bien entendu, le poisson, hein? Voilà, voilà. Donc, là, même frais, hein, quand le poisson, là, ça, il faut enlever, ça, il faut enlever, parce que c'est bon, cuit, il y a dans la solle, tout ça, là. Ouais. Il sort un goût, le goût, le cru fort, là. Ouais, ouais. Voilà, quand on lève, là, il est propre, là. Là, après, quand le poisson est propre, là, après, quand le poisson est propre, là. Ouais, ouais, il y en a. Voilà, là. On passe un petit peu, on lève, tout le bon sang-caillé, le sang-caillé, voilà. Et puis ça, il faut être propre, comme ça, là, après, le poisson est propre, là. C'est moi qui vais dire. Oui, et moi, il m'insiste, ma diô, pourquoi? Arrête, à prochaine fois, il paraît surtout, hein? Il paraît, il paraît. Il paraît. Ma diô, pourquoi? Tout en filma nous, tout en filma nous. Ah ou non, alors? Mais nous, va filma nous. D'accord? Allez, tout en fait. Là, moi, je fais assistante cuistot, parce que tu comprends, je ne cuisine pas. Ah oui. Alors, je ne peux pas les aider pour la cuisine, mais par contre, s'ils ont besoin d'un coup de main, je suis là. Voilà. Voilà, voilà, un coup de main, oui, c'est bon. C'est bon. OK. Voilà. Dans la saison, il faut... Non, mais là, il ne met pas rien, mais il reste de sous-là. Mais qu'est-ce que tu dis, la vache? La vache? Ha, ha, ha. On ne peut lui manger pas de gâche, elle est mal barre. Tant mieux. Rien qu'elle est mal barrée, mon bête. Ah oui? Elle est mal barrée, alors? Tiens. Ah aussi, mon tomarelle, la bête? Si, si, mon bête. Oui, un cap mal barre. Un cap mal barre. Un cap mal barre. D'accord. D'accord. Sa chair est un petit peu comme les anguilles, hein? Oui, oui, regarde. Regarde ça, Jean-Paul. On y voit, hein? On dirait... Oui, c'est la chair d'anguilles. Alors que c'est... Des poissons, hein? Voilà. Voilà. C'est presque comme un saumon, mais... Voilà, c'est ça, Alida. Voilà. La chair d'anguilles, et... Ce matin, je n'ai pas chez Momo. Je me mangeais comme ça. Au moment, on chute. Elle dit, chute-les, pareil. Il mûlé, ça. Elle dit, il mûlé, pas trop goût, ça. Dis-moi, Momo, pourquoi m'on chute? Elle dit, moi, si, il y en a longtemps, que je ne connaît plus le goût que vous allez dire, mais... Il ressemble à un mûlé. On va faire plaisir à mettre un petit carré tout le moment à l'heure. Oui, oui. Ça, c'est bon des gens réagés. Alors, on ne sait pas qu'on trouve ça. C'est un produit rare. C'est un produit rare. Et ça en fait plaisir. Ouais, ces gens retrouvent un petit peu les autres densités. Voilà. Claude, bonjour. Bonjour, Kalix. Il paraît, c'est toi qui... Le bon cuisson de poisson, c'est toi. Il paraît. Non, peut-être que... T'as pas pas à te pêcher. Oui, mais peut-être que pas trop personne l'après-midi pour faire le poisson, la matinée pour faire le poisson, hein. Mais l'été, cet après-midi, le cuisson pas à défaut. D'accord. Comme ça, on dit ça, hein. Le cuisson pas à défaut, hein. Bref. Mais en tout cas, à défaut ou pas à défaut, nous va cuisiner ce poisson-là, hein. C'est pas le poisson, là ? Le poisson, il appelle un poisson chute. Chut. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Chute, hein. Chute Niagara. Parce qu'il paraît que c'est un poisson qui remonte les chutes des rivières de l'Est de l'île de la Réunion. En fait, c'est un poisson... Tout le monde connaît le poisson plat, mais tout le monde ne connaît pas la famille, le cousin du poisson plat, qui est le chute, hein. Et lui, là, il est pas plat, il est plutôt rond, hein. Donc, voilà. Il paraît que c'est un poisson qui est très, très, très bon à manger puisque sa viande ressemble un petit peu à la viande des anguilles. Donc, si les gens aiment les anguilles, c'est un poisson où la viande est... et aussi un petit peu comme la légine, par exemple. C'est une viande très grasse, hein. Donc, du coup, la cuisson va être très rapide, hein. Mais la sauce, il faut que ça a une sauce qui s'est quand même assez épicée. C'est pour ça que dans mon petit mélange, là, ici, là, il y a de l'ail, là-dedans. Il y a du gingembre, là-dedans. Il y a un petit peu de piment parce qu'il faut qu'il soit un petit peu pimenté. Il y a du sel. D'accord. Et j'ai pas mis de poivre encore pour l'instant, mais je vais mettre du poivre tout à l'heure lorsque j'ai cuisiné, hein. Alors, l'ail est important dans une cuisson dans le poisson parce que quand on parle de poisson, il faut faire la différence entre le poisson de mer et le poisson de rivière. Alors, le poisson de rivière, hein, créole, on t'appelle ça ma langue. Tu connais ma langue, hein. Et bien, quand c'est un poisson de rivière, il faut rajouter un petit peu plus d'ail parce qu'il faut remonter un petit peu le goût. Il faut que presque, à la limite, les épices prennent le dessus sur le goût du poisson. Alors, on a quelques personnes que peut-être les habitués à cuisiner du poisson va prendre à moins pour un petit idiot en disant, ouais, il faut pas dire ça, Jean-Claude. Mais oui, mais c'est notre façon. Nous, par contre, quand c'est un poisson de mer, et bien, on fait en sorte que le poisson prend le dessus. Mais quand c'est un poisson de rivière, moi, j'aime bien que c'est les épices qui reprennent le dessus sur le poisson. En tout cas, tout ce qui est ma langue. Zangui, poisson de rivière, Kabo, et Bichic, non, hein. Bichic, un petit peu. Bichic, il faut équilibrer les épices et les poissons. Voilà. Eh, on parle de ma langue, on dit là. Ça, souvent, Madagascar. Vous connaissez comment on dit ma langue, Zangui? Non? Comment ça? Hier. Ouais. Aujourd'hui, hier. Hier. Hier, on dit Oumal. Oumal. Et Zangui dit Amal. Amal. Voilà, voilà, voilà. Et quand c'est Japon, on dit Bibilave. Exactement, voilà. Donc, là-dedans, l'ail, gingembre, piment, sel, et c'est tout. Et donc, on a mixé ça. D'accord. Et après, avec ça, mon ami ici, je suis qui a commencé. Moi, je suis apprenti. Elle apprend aussi. Ouais, 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 ouais. Voilà. Tu as fait le tomate? Eh, c'est un marieur, ça. Les oignons. Ouais, le marieur. Le marieur de service. Eh, c'est un semain. On va marier tous les jours, on va marier tout le temps. Non, tout le temps. À chaque saison. À chaque saison. Et c'est vrai qu'on a des saisons pour se marier? C'est plutôt fin d'année. Oui. Ouais, ouais. Mais nous parle de marieuse dans la vanille, bien entendu. On parle de la vanille. Et dans la vanille, là aussi. C'est la période, là aussi. Là, la planète, la période. Non, non, non. Et puis, devant l'église, devant la mairie, il est fini. Non, c'est fini. Laisse ça pour la place aux autres. Là, il est diviné aussi, il peut, mais marier. Non. C'est pas dans notre religion. C'est pas dans notre religion. Alors, Calyx. Là, c'est les épices que j'ai fait. Les tomates, les là. Les oignons, les là. Mais c'est ce qu'ils ont pas vu. On est là. Dans le pilon, là. Dans le calou, le pilon. Voilà. J'aime bien. J'ai un petit peu de sel. J'ai un petit peu de thym. Et le thym, le thym, là. Ça pile un petit peu le thym comme ça. Parce qu'en fait, là, quand on pile le thym comme ça, là. Il y a la saveur qui remonte dans le carré de poisson. Et qui donne aussi à ce carré de poisson, là. Un petit côté. Un petit peu de thym dans le carré de poisson, là. Il fait pas de mal, hein. Et il n'y a pas de bon pé, hein. Juste écraser un petit peu. Comment on dirait en bon français ? Exploser les saveurs. Qu'on pense à exploser les saveurs, hein. Et donc, on est ingénieux en bâtiment. Mais là, on se baise à moitié moins de la ville. On est obligé que ça tous les jours. Je me lève à l'exode ici. Ça fait 12 ans que je me lève à l'exode de la cuisine ici. C'est normal, hein. Il n'est pas fatigué, comme moi. Non, pas fatigué, pas fatigué. Et qu'elle me parle, et qu'elle me parle. C'est bon. Donc, on mixe ça. Oui. Et ensuite, on nous passe tout de suite à la cuisson. Puisque la Jean-Pierre, à côté, a fait une prépare le poisson. Là, a fait une découpée le poisson. Ici aussi, là. Donc, tout est fait. Il est propre. Ça, il est bon, là. Il n'est pas trop coupé, trop gros. Oui. Parce qu'il est fin. C'est presque comme la légine. C'est la légine de rivière. On va dire, c'est la légine de rivière. Et puis, voilà. Il est nettoyé. Bien nettoyé. On nous fait confiance. Quand Jean-Pierre dit nettoyé, nettoyé. Jean-Claude. Oui. Quand j'ai eu l'occasion, moi, j'ai eu l'occasion avec mon ami Michou. Hein. Je suis sur la rivière des Marassons, mon tapis, autour de Michou. Voilà. Exactement. Exactement. Discuter de Bracanotte, là-bas. Voilà, exactement. Et après, on nous démarre. On nous démarre. On passe à la cuisine, hein. Envoyer, c'est de la mettre de la maramite. Là, ma matière est un petit peu nulle, là-bas. D'accord, d'accord. Et là, on lui mette les oignons, là. Allez, chaud, il y a, hein. Ah. Ah. Et là, on est obligé de passer un petit peu le feu, sinon, là. D'accord. On va aller trop vite, là. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Régit, là. Là, il régit, là. Eh, on peut être régit les oignons, là-bas. Ah, oui, oui. Eh, regarde comment il a fait, moi. Là, maintenant, les oignons, là-bas. Laissez-en, là-bas. Eh, quand on va manger les oignons entiers, on va pas en salive. C'est bon ? N'a pas en jusque-muy, hein. Voilà, hein. Et là, on a vu, comme le feu est costaud, là, donc, les oignons, ils reviennent vite, là, hein. C'est vite. Donc, c'est... Donc, c'est pas le temps avec lui, là. Je prends mes épices. Tout de suite, là-dedans, je connais que ça l'avait, là, avec l'ail, le gingembre, un petit peu de piment, et un petit peu de sel, hein. Oui, c'est ça. Voilà, parce que, on l'a dit comme ça, une poisson de rivière, il faut que l'ait bien épicé. Donc, nous l'a bien épicé à l'ailard. On l'a écrasé un peu le thym. Ben. Et mis la chalisez dans tout. J'ai fait montre son salaire. J'ai fait montre son saveur. D'accord. Bien sûr qu'il n'y ait pas. Eh, euh, la parfaite montre son salaire, hein. Elle a fait montre son saveur, hein. La saveur va bien dire. Non, la saveur n'a pas dit saleur, hein. Je connais mes boires, mes pimpis. Oui, 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 oui. Trop de pimpis, moi. Trop de pimpis. Trop de pimpis, c'était alors, hein. C'est bon. C'est bon. Regarde. Voilà, voilà, là. Ah, là, c'est super d'accord de la force, là. Là, vous voyez, à ce niveau-là, il faut déglacer un petit peu, là, hein. Oui. Là, comme le feu, il n'est pas très, très fort. Vous sachez, il y a une petite affaire pour déglacer l'ail, hein. Envoyez. 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 Vous connaissez, les poissons-là, ils vivent dans la rivière, ici. Vous connaissez, il faudrait mettre quelque chose qui ressemble à l'ail. Oui. Eh bien, nous, maintenant, on a fait, il ressemble à l'ail. On a fait les produits aussi, à la Réunion, ici. Un petit peu de rhum, de la Réunion, ici. Ça pose une vraie question. Oui. Des glaces à l'ail seulement, hein. Oui. Un beau goût de travail dans le rhum, il boit de l'ail. Oui. Et un beau goût de travail dans le délai, puis ça, il boit. Eh bien, forcément, il boit le rhum. Ah, mais bon, là, c'est une petite question, il passe souvent. Ah bon, d'accord. Là, il me laisse à l'ail comme ça, parce que là, je baisse le feu. Et donc, il me laisse les oignons suer. Vous connaissez l'expression suer ? Non, peut-être que Jean-Rampier connaît. Vous connaît ? Faire suer les oignons. Attention, il ne nous a pas dit faire chier les oignons, hein. Voilà. Non, non, non. Il n'a pas dit gros mot. Faire suer les oignons, hein. Donc, il nous laisse les faire suer un petit peu. Et là, il nous rajoute tout de suite, là, un petit peu de saffron. Saffron Mamie Charlette, ça ? Oui, saffron Mamie Charlette, ça. Voilà. Là, il nous met comme ça. Il nous va bien voir. Et là, il me laisse aller comme ça. Ah ! Malavie, malavie, malavie. Voilà. Au départ, allez, mettre tout d'un coup. Ecoutez-moi, là, hein. Comment il fait, il me laisse comme ça. Oui. Et la tomate, là, c'est un tout qu'il aime de l'eau pour cuire. Donc, vous connaît comment il faut faire ? Il faut couvrir un petit peu. Il mange pire. Voilà. On voit qu'on couvrir comme ça, là, Jean-Pierre. On voit la chaleur, là, il remonte. Il colle contre les parois en sous-face de la couverture. Il fabrique une condensation. Cette condensation, là, là, hein, qui est issue, lui-même, de les épices et tout ça. Donc, c'est une condensation riche, le jus de toutes les épices, hein. Et il retombe dedans. Formation d'eau. Il retombe dedans. Et donc, c'est lui qui cuit la tomate. Donc, là. Parce que ce que vous laisse découvert, là, hein, où toute cette vapeur-là, elle monte, hein, actuellement, à ce stade de la cuisson-là, où on a besoin de récupérer cette vapeur-là. Oui. Il ne faut pas laisser jeter cette vapeur-là. L'hôpital à l'intérieur, hein. Mais peut-il y avoir, là, mets-toi un petit physicien ? Physicien ? Physicien ? C'est de la physique ? Physique ? Euh, je ne sais pas si c'est de la physique ou bien si c'est de la... En tout cas, ce qu'on l'a dit. Une alchimie. Ah, oui. Une alchimie. C'est-à-dire que, banal ou autant, au Moyen Âge, t'essayes de changer l'eau de puits en or. Tu sais, la rosée du matin, ça va te rattraper ça, hein. Après, avec la rosée du matin, là, t'essayes de fabriquer l'élixir de jouvence pour pouvoir vivre éternellement. Éternellement. Avec d'autres produits, essayes de trouver de l'or. Ici, nous, aujourd'hui, avec le produit issu de la marmite, nous essayons de trouver quelque chose qui pourra faire vivre à nous aussi longtemps. Donc, mangez ça. Un jour, on tape sur internet. Oui. On voit combien de créoles la ronde fait l'eau douce avec l'eau de mer. On voit la petite. Ouais, mais généralement, c'est l'eau de mer avec l'eau douce, non? Oui. On nous fait un petit coucou à tous nos amis dans les Émirats arabes, là-bas, à côté, à Dubaï, partout. Là, il prend l'eau de mer, ensuite, il transforme en l'eau douce. Mais, Jean-Pierre, qui essaie de prendre l'eau douce pour transformer en l'eau de mer? Impossible. C'est difficile. Sinon, il faut avec sel rajouter. C'est difficile. Bon, quand il y a une bonne, on met tourner un petit peu, là. On voit que la tomate fuit, oui, oui, gentiment. Ça, le métro dit, laisse cuire, gentiment. Voilà, et puis, laisse aller, bien revenir. Oui. Il fait son eau lui-même, donc il faut que la tomate cuit bien. Ah, la poule, la poule, la poule est belle. Voilà, le feu est féminin. Le mariage, rouge, jaune. Là, la poule avec un petit peu. Ça poule est belle, hein? Rouges, jaunes. Il y a vert aussi dedans, non? Il y a vert, hein? Il y a vert, hein? Comme ça, il y a un petit peu de vert, hein? Il rajoute tout de suite un petit peu de cotomili. Et un petit peu d'oignon vert dessus. Mais les cuites d'oignon vert. Là, Jismi n'a pas de trappé l'autre côté, là-bas. Ça, ils viennent pour faire le côté vert, jaune, rouge. Oui. Vous n'avez pas pensé à faire ça? Vert, jaune, rouge. Là, poule, drapeau. Quel drapeau? Vert, jaune, rouge. Oui. Hein? Jamaïque! Voilà! Voilà! Mais pourquoi qu'il n'y a pas le... Le coco, elle va m'aller! Voilà, voilà, voilà. Alors, on peut rajouter dedans, hein? Un petit peu les queues d'oignon. Oui. Voilà. Et un petit peu de cotomili. Oui. Tout de suite pour donner le goût. On va voir, là-bas. Là, on va voir, là-bas. Là, on va voir, là-bas. Là, la sauce s'en va, là-bas. La sauce commence entière. Voilà. Allez. Là. En fait, le tomate, là, il ne faut pas laisser tomate en entier. Il faut que tout le temps, le tomate est bien cuit, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à tracer le tomate. Tracer le tomate, oui. Tracer le tomate, comme ça. Parce que... Nous, il rajoute un petit peu de l'eau à ce stade-là. Pour que... Ça n'a pas besoin, là-bas. Il va condenser, là. Et pour condenser, là, hein? Tu couves, allez, comme ça. Il condense tout seul, là. Il a beaucoup de fil, là-bas. 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 Mais il a plus un coup de fil, là-bas. Il a plus de fil, là-bas. Mais après, il faut refaire de faire un petit coucou à toutes mes employés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Nous, on a des employés chez nous. Il y en a plus de 22 ans chez nous. Voilà. Et qui participent tous les jours à la construction des maisons, ici à La Réunion. Il y en a plus de 60 ans. Il y en a plus de 60 ans. Il n'a plus d'emploi de papa-même. Ben oui, ben oui, ben oui. Comme moi, elle m'a rentré. Comme moi, elle m'a créé l'entreprise en 1998. Cas Crayol, construction par exemple. Enfin, il y en a d'autres entreprises. Mais Cas Crayol était construite en 1998. Et ben, ces ouvriers que moi l'avais là, l'avais à cet âge-là. Moi, ils m'en avaient 25 ans, 26 ans, 28. Allez, hein? Voilà, un jeune homme, quoi. Ils sont au titre d'école. Et puis voilà. Ben là, toujours respecte-moi. Et toujours respecte-moi. Il faut faire un petit coucou. Parce que même si Oka, il y a des employés aujourd'hui. Il y a 60 ou 65 ans. Et d'autres qui ont 40 ans. Et ben, il appelle à moi toujours Jean-Claude dans l'entreprise. Il n'appelle pas patron. Il n'appelle pas Monsieur Coindin. Il n'appelle Jean-Claude. Chez nous, il est très convivial. Et donc, c'est pour ça que Cas Crayol a 22 ans d'existence. Et dure et perdure encore. Seulement pour le bienfait de toutes les réunionnais. Regarde ça, comment il s'en va là. Hé, il commence. C'est ma coche. Voilà, voilà, voilà. Il trape le poisson dans le milieu de la rivière maintenant. Ah, là, il faut mettre le poisson là. Là, il faut traper le poisson là. Ah, ah, Jean-Pierre. Là, il faut traper le poisson là. L'arrivée, lui. L'arrivée, lui. Lâche dedans. Lâche dedans. Comme ça. Voilà, là. On va me mettre dedans. Là, on tourne à lui un coup. Jean-Pierre. C'est quoi ce que je peux faire mettre ? Oui. Vous connaissez, Calyx ? Oui. Oui, puis là. Regarde à lui bien. Parce qu'à un instant, ça jette à lui. Voilà. Jette pas. Oui. Parce que vous connaissez, c'est le seul moment où je l'utilise à lui. Après, je l'utilise plus. Je l'utilise à lui. Parce qu'après, ça balance à lui après. Non, bien sûr. Hein ? Parce qu'après, il ne l'utilise plus. Il ne l'utilise plus. Non, balance pas. Ça couillage. Ça couillage. Voilà. Là, on va faire comme ça. Et après, il s'attrape deux chiffons. Après, il trouve deux chiffons pour moi là-bas. Et après, là, vous connaissez tous mes musiciens. Oui. Un guitariste, bassiste, pianiste et tout ça et tout ça. Et là, aujourd'hui, là. Et de moi, il ne connaît pas aujourd'hui. Ça fait Caillam. Caillam ? Ah oui, ça fait Caillam. Fais un coucou, ça couillage. Aïe, joli. Vous allez voir ? Fais un petit coucou, ça couillage. Un petit coucou, ça couillage. Hein ? On l'applique, il va tomber. Allez, ça lui tomber. Quand l'hiver arrive à terre, il n'y aura pas de moyen pour ça. On l'a évaluée. Allez, on le remet sur le feu. Parce qu'il faut mettre sur le feu. Parce que sinon ça, il ne cuira pas. Mais comme ça, un poisson avec une chair est quand même assez fragile. Donc, il ne faut pas trop, trop longtemps. On va couvrir. Mais on fait un petit coucou à Toto. Parce que Coco a la... Coco. Toto. Toto a l'habitude de ne pas couvrir son poisson quand il fait que son poisson. Après, nous, on a d'autres personnes qui couvrent. Moi, j'aime bien quand le poisson a un petit peu de jus. Donc, quand la condensation, il vient, il bute en dessous de la couverture et qu'il retombe à l'intérieur. Et qu'il crée une condensation qui permet d'avoir un petit peu de sauce dans le poisson. D'accord. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait un petit peu de jus. 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 Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Tu es d'accord ? Là, mais embrasse mon poisson à ma manière. Voilà. D'accord. Et en plus, il n'a pas le sang de poisson. Ça ne va pas être pêché là. Mais oui. C'est limite le problème là. Allez, rouvrez. Stop, stop. Stop, stop. Et c'est à ce moment là que nous rajoutons toujours un petit peu de verre. Lave la main. Parce que moi, là, il voit bien que le verre là, en cuisant, en faisant cuire avec le poisson comme ça, il donne un petit goût. Il rentre dedans. Il rentre dedans. C'est bon. Parce que nous, il a besoin de manger ce qu'il y a dans le verre. Mais pas seulement pour sa beauté. Hein ? Non, Claude, c'est bon ? Nous, là, ça lui fait un petit instant et après, on revient après. C'est bon ? Non, Claude. Non ? 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 Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Laisse-toi en goûter. Laisse-toi en goûter. Laisse-toi en goûter. Arrête, regarde. C'est bon. 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 Ma fille mange une fois et elle m'a dit qu'elle lève. Finalement, elle m'a donné le bonheur. Mais elle est vite fait, en plus. Oui, oui. Il faut que j'ai le carré poisson avec un bon pésin à faire à côté. Mais voilà. C'est bon. Début. Avant de mettre les gens à l'oeuvre, il faut le bien. On l'a dit à l'honneur. Voilà. Ça bouche encore, on dirait. Oui. Tu veux un tas de poissons? Oui, oui. Amal, comme disait Simone. En marquage on dit amal Bon appétit alors Merci beaucoup, toi aussi A la prochaine, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz